Banda Lungwa, que j'appelle avec fierté Banda. C'est ma commune d'origine que j'ai quittée alors que je venais d'avoir 19 ans. C'est dans cette commune que j'ai appris les bonnes manières grâce à son environnement. Je me souviens de mon premier livre que je lis à la bibliothèque de l'église Saint-Michel avec le prêtre jésuite père Pierre Lekui d'origine belge, arrivé au Congo en 1959 à l'âge de 27 ans. Ces prêtres étaient parmi ceux qui ont imaginé la construction de l'Institut Salongo en 1973. Nos parents se sont comptisés pour construire cette école qui était la première école secondaire de la commune de Banda Lungwa. Véritable fruit de la solidarité de nos parents alors qu'ils étaient pauvres. Il n'y avait pas internet, il n'y avait pas cette technologie que nous avons aujourd'hui à notre portée. Mais nos parents se sont communiqués de bouche à l'oreille et ils se sont cotisés. Ils ont donné chacun 10 briques ou l'équivalent à monnaie locale qui était le Zahir. 50 ans après, nous n'avons même pas construit une école maternelle à Banda Lungwa. Honte à nous. Sonia Nabisso. Nous sommes éparpillés partout, les anciens de Banda Lungwa. Comment nous sommes incapables de construire une grande école comme nos parents l'ont fait en 1973 ? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà pourquoi les associations de Banda Lungwa basées en Europe ont eu l'idée de réhabiliter cette école, cet héritage légué par nos parents en organisant une grande soirée humanitaire à Doc Poulman. Cette grande salle de 6500 places dont 4500 seront assises. Mutalisons nos efforts, chers compatriotes, comme nos parents en 1973. Rendons à Banda Lungwa cette fierté qu'il nous a donnée. Cet orgueil des dires que nous sommes des Banda Lungwa. Rendons à Banda Lungwa, rendons à la RDC le paix qu'ils nous ont donnée. Venez nombreux nous soutenir le samedi 11 avril 2020 de 20h à l'aube. Sous-titrage Société Radio-Canada